Salut YouTube, aujourd'hui on est là pour parler des swaps Icon, je suis un peu en retard, un peu à la bourre, je suis désolé, mais je vais vous donner mes meilleurs combos quand même pour ceux qui n'ont pas encore fini leurs swaps ou qui ne savent pas encore trop quoi faire, je vais vous donner mes meilleurs combos pour les swaps, pour les packs, pour les icons, celles qui sont les plus intéressantes, celles qui valent le coup, celles qui valent pas le coup, on voit tout ça ensemble, déjà on va parler de comment récupérer ces swaps, quels sont les objectifs intéressants, quels combos vous pouvez faire pour récupérer les objectifs qui peuvent être intéressants, ça c'est la première chose, déjà les objectifs sont dans le menu palier, et vous voyez qu'il y a les échanges Icon, PL, Liga et Seria qui sont dans les modes online, donc là dessus rien de bien spécifique, vous avez un mode qui s'appelle un championnat en mode match amico, qui vous permet, ou vous devez jouer avec 8 premiers détenteurs de chaque championnat, et faire certains objectifs, façon profite à l'indicif, 10 buts, et 6 victoires, ça ça va très vite, globalement tout le monde va jusqu'à 1-0, malheureusement pour moi, mais bon, c'est un peu dommage pour le fun, mais voilà, ça va très vite au moins, à l'inverse, on a les échanges Icon normales, qui elles, sont beaucoup plus longues, et qui sont en clash équipe, donc, hormis la ligue week-end, on va en parler juste après, mais vous avez des combos en clash équipe, qui vous permettent de gratter des matchs, moi par exemple, les combos que j'ai utilisés, pour économiser le max de crédit, et en même temps, parce qu'en gros, il y a des combos encore plus élevés, moi je suis à 18 matchs joués, grand maximum, et sachant que j'en ai joué 12 pour récupérer 4, j'ai fait du coup, Argentin, premier détenteur, Argent, donc j'ai fait 11 joueurs Argent, 11 joueurs d'Argentine, et premier détenteur parmi les titulaires, donc, c'est que des argents Argentins, qui sont dans mon équipe, et qui m'ont permis de récupérer ces 3 objectifs d'un coup, lui, je l'ai récupéré un peu de mon côté, tranquillement, en faisant Eurodivisie, je l'ai récupéré, j'ai fait une poule Eurodivisie, et voilà, le mieux, je crois que c'est de faire 11 Brésiliens, Argent, premier détenteur, et de faire 11 Argentins d'Eurodivisie, parce que je crois que vous avez 11 Argentins en Eurodivisie possible, donc voilà, c'est comme ça la meilleure possible, je crois, euh, ouais, je crois que c'est ça le meilleur combo, pour ceux qui veulent, voilà, mais vous économisez un bon grand nombre de matchs, sachant qu'il faut jouer en champion, en plus c'est un peu long, il faut un peu se focus, c'est assez long, donc si vous pouvez en économiser, c'est pas mal, et évidemment, remportez 13 matchs les week-ends, les play-offs comptent, donc il suffit de jouer les play-offs et de jouer un peu le week-end, ou alors en 2 play-offs, vous les avez, vous avez encore 21 jours pour les récupérer, vous avez largement le temps pour récupérer ces objectifs-là, pour les swaps, du coup, c'est comme ça que ça marche, ensuite, vous avez les jetons que vous pouvez échanger dans ces menus-là, moi j'ai déjà récupéré, du coup, les packs, qui pour moi sont très intéressants, j'ai récupéré le pack 82 x 25 et le pack 83 x 25, pour moi, ceux qui font beaucoup de SBC, ces deux packs, vous devez absolument, absolument les récupérer, que ce soit sur la première vague ou la deuxième vague, vous devez absolument les prendre, si vous aimez faire des SBC avec vos invendables, c'est indispensable, ça va vous permettre de réduire considérablement tout le prix des SBC du jeu, donc franchement, ça vaut vraiment le coup, en termes d'icônes, maintenant, sachant que les packs valent 8 jetons, donc c'est déjà 8 jetons, vous pouvez ensuite aller chercher soit un Ferdinand, Ferdinand qui est pas mal du tout, et un pack à 81 x 25 en plus de ce que je vous ai montré, donc ça, c'est pas mal, vous pouvez faire le même combo en prenant les full packs aléatoires, et en allant chercher un pack icône, pack icône base moyenne, donc c'est pas dégueulasse, ça reste totalement aléatoire, c'est que des packs, c'est un des combos qui est préféré par tous, par tous les streamers et tout, parce qu'on a beaucoup de crédits, si vous jouez souvent en jeu, vous avez beaucoup de crédits, et du coup, vous n'avez pas besoin d'obligatoirement des joueurs mid-game, c'est-à-dire que pour moi, les Ferdinand, Casillas, etc., c'est des mid-games, c'est même pas des versions prime des joueurs en plus, donc voilà, c'est des mid-games, j'appelle ça. Donc, ça, c'est pour les joueurs qui sont intéressés par l'aléatoire, vous pouvez prendre tous les packs de base, donc 80, 82, 83, plus un Nikon base, ou vous pouvez prendre le 82, 83, plus un Nikon moyenne, voilà, ce qui est pas mal, parce que ça coûte 10 jetons. C'est pour moi les meilleurs combos à faire, pour tous les joueurs de fut qui jouent régulièrement au jeu. Si vous jouez, vous faites champion et tout, vous avez assez de crédit pour vous payer la plupart des icônes qui sont ici, donc ça vaut pas le coup. Donc, prenez, pour moi, c'est le meilleur combo. Si vous jouez un peu moins en jeu, et que vous aimez les joueurs qui sont ici, Ferdinand peut être très, très utile pour, notamment, dans le futur. C'est-à-dire que, si vous voyez sur du long terme, Ferdinand, c'est une carte qui est jouable très longtemps. On est sur du 90S, on a de la réactivité, du calme, de l'interception, de la lucidité d'eff, on a tout. Franchement, on a tout, vous lui mettez, on brille. Il a tout ce qu'il faut pour être très bon, sachant que c'est Ferdinand, une game, on sait très bien qu'il a toujours été très bon. C'est une très, très bonne carte pour Ferdinand. Maintenant, il va avoir une prime. Donc, voilà, si ça vous dérange, il vaut mieux pas. Mais pour cet jeton, c'est une très bonne carte dans le jeu. Je pense que ça peut avoir le coup. Pareil pour Casillas. Par exemple, si vous avez piqué dans vos équipes, il va vraiment vous aider à link piquer. Il y a un vert, et c'est quand même une icône gardien qui vaut assez cher. Ça vaut que 6 jetons. Donc, voilà, ça vous permet d'économiser des crédits si il rentre dans vos équipes. Mais on ne s'adresse pas encore à des top cartes pour les joueurs qui veulent vraiment un peu jouer régulièrement. Si vous êtes fan de Casillas, en plus, ça peut être pas mal. Mais c'est globalement très léger. Overmars, on oublie. Sauf si vous êtes fan du joueur, on oublie. C'est trop cher. 9 jetons, en plus. Beaucoup trop cher pour Overmars. Deux, ça y est. Là, il faut vraiment avoir un DC que vous avez envie de replacer en MDC. Si c'est le cas, par exemple, j'imagine un Alaba, ça peut valoir le coup. Si vous faites une équipe dans votre tête avec un DC comme Alaba et que vous dites, je vais le garder longtemps Alaba et que vous switchez avec De Sailly, ça vaut vraiment le coup. Par contre, il faut absolument qu'en match, il soit DC. Voilà. En jetons, je trouve ça un poil cher pour De Sailly. Mais ça reste quand même une très, très grosse carte. Marcel De Sailly qui a vraiment des stats hors normes. Del Piro, c'est la version baby. Donc, je ne conseille pas. 12 jetons, c'est un poil cher. Sauf si, vraiment, comme d'habitude, c'est des joueurs que vous ne pouvez pas acheter et que vous kiffez. Franchement, ça vaut le coup. Mais je pense que c'est des joueurs que vous pouvez vous payer. Les packs Icon moyennes 89, vous pouvez être vraiment déçus. Je ne vous conseille pas. Je préfère prendre des packs beaucoup plus bas avec plus d'aléatoires. Pack Icon base moyenne au choix. C'est pareil, c'est qu'entre deux. Donc, je ne conseille pas. Zambota Prime est pour moi la meilleure carte de la promo. Celle avec le plus d'avenir. Ça coûte 14 jetons. Parce que vous pouvez en avoir 18 maximum. Donc, il ne vous restera que 4 jetons. Vous pouvez récupérer un pack au début. Mais ça s'arrête là. Vous ne pouvez rien prendre avec Zambota en plus que le pack 82 x 25. Donc, voilà. Vous allez être limité. Mais par contre, Zambota Prime, ça dure très, très longtemps. Il peut jouer MDC, DD, DG parce qu'il peut jouer à gauche comme à droite avec ses 5 mois et pieds. Il a élevé moyen. Donc, c'est un bon rendement quand même. 4 gestes techniques. 5 mois et pieds. Qualité de passe, qualité de centre, qualité de dribble aussi. Il est très bon dribbler. Il était défensif d'agressivité, d'endurance. Franchement, Zambota Prime, c'est très, très, très fort chaque année sur fuite. Donc, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, ça coûte 14 jetons. Donc, c'est plus à vous de voir si vous pensez qu'il va vous servir de ouf et que vous n'avez pas besoin des autres packs que j'ai cités précédemment. Ensuite, pack Icon Moyen Prime. Pareil, je trouve ça pas assez worse. Choix Icon Base Moyen Prime, pour moi, on oublie parce que les gars, il y a les 3 dedans. Donc, si vous imaginez, ils vous proposent 2 baby là-dedans. Non, non, non. On oublie trop, trop cher 17 jetons. Et il y a Wayne Rooney que j'ai testé et malheureusement, je n'ai pas ultra apprécié. Donc, je trouve que pour 17 jetons, il vaut mieux prendre ce que je vous ai cité avant. Même un Zambota, je le trouve beaucoup plus rentable que Wayne, qui a une bonne carte, certes, mais qui vaut 800 000 et qui a une version Prime bien plus intéressante et qui a notamment, entre guillemets, une carte, on va dire, assez lambda. Il n'a pas non plus des stats de foot partout et voilà, ce n'est pas non plus assez incroyable pour coûter 17 jetons malheureusement. Je pense pour Wayne, ce n'est pas assez haut. Pas assez haut et il vaut mieux prendre ce que je vous ai cité précédemment parce qu'il sera plus de rentabilité dans le jeu. Après, voilà, c'est à vous de voir. Je vous ai donné les meilleurs combos, je pense. Clairement, pour moi, le meilleur reste, comme je vous l'ai dit, full pack aléatoire plus un pack icône base. C'est pour moi le meilleur. Vous pouvez tenter aussi un Ferdinand si vous ne voulez pas tenter le pack aléatoire. Prenez les 81, 82, 83 et vous prenez Ferdinand qui a une très, très bonne carte qui peut durer longtemps et pareil pour Casillas. Dites-vous qu'une icône gardien vous servira toujours dans vos équipes pour linker et encore plus si vous avez piqué en SBC showdown, là, c'est encore mieux. Il va vraiment vous servir un longtemps. Voilà pour mes combos. Moi, je vous ai dit ce que je suis là que j'ai pris. Je vais prendre full pack aléatoire plus le pack base middle. Ouais, c'est base middle, c'est ça. J'ai peur de dire des conneries maintenant. Mais voilà, pack icône base moyenne. C'est celui-ci que je vais prendre ou alors le pack icône moyenne si je veux prendre que la moyenne. Mais au final, il y a des bases qui sont meilleures que les moyennes donc je préfère tenter celui-là et on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera aussi à faire vos choix. C'était très complet. Je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, un pur kiff. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent les vidéos et qui continuent à me soutenir dans mon contenu. Comme d'habitude, je live sur Twitch donc si vous avez des questions sur les événements qui sortent chaque jour et tout, je suis tous les jours en live presque à 19h sinon après c'est un peu plus tard ou quoi mais voilà, dans la soirée je suis toujours en live. Donc n'hésitez pas à passer, prenez soin de vous, passez une bonne journée, passez de bonnes fêtes et ciao, à la prochaine.